Musique Que le Seigneur soit béni à Chamin. May the Lord be blessed. C'est un honneur ce matin de me tenir de nouveau devant la présence des saints pour partager ensemble avec vous les oracles et nous croyons que le Seigneur est présent et pour tous ceux qui ont des cœurs disposés ne soyez pas distraits quelqu'un sera visité, Seigneur. Quelqu'un sera visité aujourd'hui. Amen. Le dimanche, le Seigneur a été grandement manifeste parmi nous et il y avait une sœur qui est rentrée dans la salle et il y a eu une sœur qui est venu ici dans la salle. Comme d'habitude, comme toujours, vous devriez aller à l'église. Et elle a envoyé son témoignage en disant qu'on est rentré à l'église. Et elle a envoyé son témoignage en disant qu'on est rentré à l'église. Au moment où le docteur était en train de parler, après un moment donné, la sœur dit qu'elle a vu comme si elle est rentrée dans la vision, et sur mes épaules, il y avait des fumées qui sortaient. Et elle était tout paniquée là, mais qu'est-ce que je vois là? Au moment où elle pose la question, mais qui est ce tombe, qui est ce tombe? Et la voix lui dit, c'est moi. Et quand elle le regarde bien, c'est la période où je disais que c'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit. Et la sœur dit qu'en fait, après le pasteur commence à prophétiser, elle dit que c'est parce que je me retenais, sinon que j'arriais courir dans la salle. Et elle dit que c'est juste parce que je suis revenu avec des malaises. Mais c'est comme si on m'a déchargé. Et elle dit, je ne me rendais pas compte de ce qui s'est passé. Et elle est sortie. En train de remuner ce qui s'est passé dans la salle. Just thinking of what happened. Voilà pourquoi cela dépend de ce que vous venez chercher. Tu peux venir pour venir voir est-ce qu'il y a quoi là-bas, est-ce qu'il y a des erreurs ou des histoires que l'on raconte. Avec une telle attitude, tu ne verras rien. Mais si tu viens avec le désir de voir Dieu, tu vas voir la gloire du Seigneur. Et comme je vous l'avais dit le dimanche, c'est une préditation que le Saint-Esprit lui-même a mis à notre disposition. C'est même une clé. C'est une pastoral qui nous enseigne comment développer notre spiritualité, notre lumière, ce que nous avons appelé comme étant l'étoile des cieux. Et je pense que pour les avertir, prenez ces enseignements. Continuez à suivre cela et méditez encore et encore. Et continuez à méditer. Amen. Amen. Alors, comme nous avons dit que nous sommes en guerre, c'est une guerre. C'est une guerre. Et j'entends souvent les gens qui sont très chauds. Et je sens que les gens sont vraiment motivés. Ils disent, mais la guerre. Et ils disent, nous voulons la guerre. Ils disent, mais il ne s'agit pas de dire, allons-y en guerre. Mais ce n'est pas de dire que c'est de faire en guerre. Parce que la guerre est régie par des principes. Parce que la guerre est régie par des principes. Et si ces principes ne sont pas respectés, et si ces principes ne sont pas respectés, vous êtes déjà vaincus avant même d'avoir commencé. Vous êtes déjà vaincu avant même d'avoir commencé. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous soumettre à la conduite de l'esprit. et comment l'esprit est en train de nous préparer à cette guerre. Parce qu'il est dit préparer la guerre. Et le Seigneur a dit calculer même les dépenses avant de faire la guerre. Et donc ce matin, nous allons voir un sujet qui est très, très capital. Donc ce matin, nous allons regarder quelque chose qui est très important. Et notre texte de base, c'est Exode chapitre 17, le verset 8 à 16. Et nous pouvons nous lever pour le respect et l'honneur de la parole. And we can stand up for the respect and the honor of the word. Exodes chapitre 8, chapitre 17, verset 8 à 16. And also, 1 Timothy, chapitre 2, verset 1 à 3. I pray that the Lord may give me the voice of the archangel. afin que que ces paroles qui seront débitées ou libérées ce matin restent profondément dans nos cœurs. Alors, écoute la lecture. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Jésus-Christ. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et Moïse, Aaron et Hur went up to the top of the hill. Lorsque Moïse élevait les mains, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils s'assient dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écrit cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. L'Éternel dit M. le livre et que Joshua l'écrit parce que je complètement blotte le nom de l'Amalek de sous le ciel. Moïse bâtit un hôtel et lui donna le surnom l'Éternel Mabanière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Le Lord sera en guerre contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. 1 Timothée 2, verset 1 à 4. 1 Timothée 2, verset 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que le Très-Haut bénisse chacun de nous et que sa parole s'y soif. Le texte de l'Exode, chapitre 17 est très capital. C'est un texte qui nous prépare à la guerre. Comme nous avons dit préparer la guerre. Et en préparant la guerre, nous devons réveiller les héros. Et avant d'entrer dans le développement du sujet, je vais lire une citation. La plus grande bataille jamais livrée. Le paragraphe 60 et le paragraphe 61. Donc, une armée. Premièrement, en se préparant au combat, premièrement, il faut faire une sélection. Donc, on n'amène pas n'importe qui à la guerre. Il y a des inaptes. On peut faire une comptabilité. Mais ne vous fiez pas à la comptabilité. Mais nous ne devons pas dépendre de ça. Voilà pourquoi la Bible, quand elle faisait le dénombrement, on précise les hommes habillent à la guerre. On dit les hommes qui sont prêts pour... C'est comme dans un magasin. Il y a des marchandises de luxe. Il y a des choses de luxe. c'est-à-dire pour combler le vide. Pour embellir, vous comprenez? Par exemple, tu es à... Des quartiers éloignés comme... Quels sont les quartiers les plus éloignés des points noirs? Pardon? Vindulou, Tudou et tout ça. Tu as des corne-boeufs dans... Exeter. Voyez-vous que ce sont des marchandises de luxe. tu ne vas pas les vendre tous les jours. Mais pour des raisons stratégiques, il faut que ça soit là. Parce que tu peux perdre des clients tout simplement parce qu'il n'y a pas de corne-boeuf. C'est-à-dire, je viens, pendant ce temps que j'ai fait mes achats, j'ai déjà besoin de corne-boeuf. Il n'y en a pas. Prochèmement, je n'y viendrai plus. Je viendrai acheter les pains. Je viendrai acheter les pains. Là où il y a du sucre. Là où il y a du sucre. Là où il y a le lait. Mais là aussi il y a le corne-boeuf. Mais là aussi il y a le corne-boeuf. Donc tu es obligé d'avoir le corne-boeuf là. Donc tu dois avoir ce corne-boeuf Donc c'est la stratégie pour maintenir la clé en tête. Donc, ainsi on est-il de la guerre. Il y a une sélection qui doit se faire. La première chose c'est la sélection. Ce n'est pas tout cela qui rentre dans le dénombrement qui sont prêts à combattre. Parce qu'il y a des gens dès qu'il y a crépitement de balles ils fuient. Et même dans l'église il y a des gens comme ça quand il y a moins de problèmes ils fuient. Et Frère Madame vous comprenez et vous ne pouvez pas compter sur ce genre de personnes. Ce n'est pas des vrais guerriers. Je n'ai pas avancé. Can I move forward? Il faut sélectionner. Et de la sélection il y a des critères. J'ai vu des gens mais le docteur n'a qu'à continuer. Les héros il faut bien les repérer. Il faut les sélectionner. Il faut les sélectionner. Les soldats doivent être sélectionnés. Deuxièmement ils doivent être revêtus pour le combat. Donc la sélection n'est pas suffisante. Il y a le revêtement de l'armure. On doit aussi les dresser avec l'armure. Et troisièmement ils doivent être entraînés pour le combat. Je ne vous ai pas dit qu'allons-y en guerre. Le sujet est précis. Préparer la guerre. Réveiller les héros. Ce n'est pas faire la comptabilité de la foule ou du peuple. Tout le peuple ne sont pas les hommes de guerre. Gideon parce que lorsqu'il y a un réveil lorsque quelque chose de surnaturel arrive ça attire tout le monde. Comme au temps des Gideon. Dès qu'il y a une petite victoire tout le monde est allé au combat. Je les ai regardés mais ils sont trop nombreux. Parce que c'est dangereux lorsque vous réunissez des foules qui ne sont pas sélectionnées qui ne savent pas manipuler les armes et qui ne sont pas formés. Mon frère pendant la guerre il y a des moments où on tire sur vous mais vous ne ripostez pas. Mais vous restez calme juste à ce que le capitaine donne l'assaut. L'ordre d'assaut. Parce que si vous ripostez vous pouvez trahir votre position et on vous envoie des armes nous vous êtes finis. Et pour cela il faut de la discipline des héros des soldats qui ont été sélectionnés. Sinon dès qu'on tire il y a de l'indiscipline et la finalité vous allez perdre la bataille. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous. Voilà quand je vais parler sur le concept la verge de Dieu dans la main de Moïse secret de la victoire des épéistes les épéistes ce sont les hommes qui manient l'épée. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par là? Il veut ce texte veut nous montrer à suffisant comment échouer. Je ne vais pas d'abord ici révéler le côté comment vaincre. Mais je voudrais souligner comment échouer. Parce que généralement on échoue. Et la difficulté c'est lorsque vous échouez continuellement et vous ignorez la raison de vos échecs. Est-ce que vous êtes avec moi? Comment on échoue? Joshua est vaillant guerrier. Assurement très expérimenté en épée. Il a beaucoup d'expérience avec son mais ce texte ici veut nous montrer que seul l'épée n'est pas suffisant pour gagner une guerre. a sword n'est pas suffisant pour gagner une guerre. Donc au fil en temps que vous fiez à vos épées rien ne vous garantit la victoire. que veut dire l'épée? Qu'est l'épée? Les épées sont aussi des capacités. Les épées font aussi référence à la compétence. pour certaines épées ce sont le nombre de diplômes qu'on a cumulés. Le nombre de diplômes qu'on a cumulé. et étant formé tu es sûr que tu peux faire face à ton ennemi. Mais le Seigneur a dit il faut calculer les dépenses. C'est la raison pour laquelle les épées ne sont pas suffisantes pour gagner la guerre. Je répète Israël n'a jamais livré les batailles. en se confiant simplement à leurs épées. Avant d'aller en guerre Israël avec des rituels même d'autel et de sacrifice parce qu'ils savaient que l'épée simplement n'est pas suffisante pour remporter une victoire. Je suis en train de vous montrer comment vous pouvez échouer avec vos compétences. et la majorité d'entre nous échouent parce qu'ils ont bâti leur espoir. Ils ont programmé des victoires en se fiant à leurs compétences. Les épées ne sont pas suffisantes. n'ont Et j'aimerais que ce matin quelqu'un comprenne cela que les simples épées malgré ton expérience malgré ta capacité malgré ton entraînement les n'est pas suffisant pour remporter la victoire. Il y a d'autres éléments très importants et très capitales qui peuvent t'orienter et t'aider à remporter la victoire en dehors des épées. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui sont sortis des universités et qui font le taximan. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Parce que les simples épées ne sont pas suffisantes pour renforcer la victoire de la vie. chers amis ou ceux-là qui me suivent ce matin je me dis que tu comprennes cela que simplement l'épée ne te donne pas accès à la victoire. Ils n'ont d'accès à la victoire et avoir une telle conception c'est de préparer ton échec. Moïse a dit à Joshua on se partage des rôles. Moïse pouvait aller en guerre lui-même parce qu'il fut un général un grand général dans les textes judaïques on montre comment Moïse a conquis le tchophi sans verser même une arme ou détruire une vie donc il était un général donc les tactiques de la guerre il les a pris en Egypte la Bible est claire là dessus il a été formé dans toute la sagesse de l'Egypte il était puissant en paroles et en oeuvres il était très d'un grand général il pouvait lui même conduire les troupes mais il dit à Josué que l'épée n'est pas suffisante et je veux attirer votre attention que le monde dans lequel nous vivons n'est pas tel que vous le pensez il est plus multidimensionnel la vie sur terre est plus complexe que vous ne le pensez la réussite sur terre est plus complexe que vous le pensez les épées ne sont pas suffisantes tes capacités nos diplômes notre formation c'est pas suffisant Moïse a dit à Josué on se partage les ta tu choisis les hommes de guerre avec vos épées partez combattez Amalek ils venaient de sortir de l'Egypte la loi n'avait pas encore été donnée à Israël parce que la loi a été donnée à Israël dans exode 19 et 20 donc nous sommes là dans exode 17 parce que je reviens voir Moïse en exode 18 donc il venait de sortir de l'Egypte et d'ailleurs les versets précédents ce sont les versets de la contestation où le peuple a commencé à se lamenter au sujet des eaux donc c'est un peuple qui n'est pas encore bien structuré ils sortent d'une épreuve et à la sortie d'une épreuve intérieure qui est l'épreuve de la contestation des discussions entre eux et voilà il y a des guerres qui arrivent et c'est aussi une leçon que vous devez tirer là-dessus faites attention lorsque dans l'église de la communauté vous développez des conflits intérieurs sachez-le que les conflits intérieurs de la communauté sont annonciateurs qu'il y a des attaques extérieures qui viennent parce que si vous ne vous réglez pas en harmonie dans la communauté comment allez-vous faire pour résister face aux attaques extérieures Framana me dit que les Indiens ont perdu l'Amérique parce qu'ils étaient tellement divisés il y avait tellement de tribus qui se trahissaient entre eux même Jeronimo qui se battaient ils l'ont trahi et ceux qui l'ont trahi eux-mêmes ont les tués ils ont été tués lorsqu'un peuple ne connait pas quel est leur idéal quels sont leurs objectifs quelle est la vision qu'ils ont c'est un peuple déjà détruit Dieu ne peut pas accompagner un tel peuple qui est vacillant parce qu'on ne peut pas faire la guerre si on ne sélectionne pas les héros et après les avoir sélectionnés il faut les former au maniement des armes et les équiper on ne peut pas aller vers cette bataille si on ne passe pas premièrement à la sélection qu'on sache qui est qui toi quel est ton rôle pourquoi tu es là on doit vérifier parce qu'on n'a pas besoin des gens dès que ça va crépiter voilà ils le font ces gens de personnes qui ne sont que capables tout ce qui leur importe c'est de profiter de vos victoires quand ça marche quand vous êtes victorieux ils sont avec vous dès qu'il y a blessure lui se récit ce n'est pas des vainqueurs c'est des politrons et on n'a pas besoin de ces gens là dans la guerre vous les mettez dans l'équipe qui sont le maillon le plus faible par lequel le diable va vous atteindre mais remarquez la partie la plus merveilleuse dans notre texte c'est la position de Moïse nous pensions autrefois et même moi je pensais que Moïse était sur le croix du rocher avec des mains levées pour intercéder pour le peuple mais le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai compris que ce n'étaient pas les mains que Moïse avait levées c'était le bâton que Moïse avait tenu en levant les mains parce que la destinée du peuple d'Israël était dans le bâton c'était dans le bâton c'est pourquoi le Seigneur rappelle à Moïse tu te traîtriendras sur la montagne et tu leveras le bâton ce ne sont pas les simples mains c'est le bâton parce que l'autorité la destinée le pouvoir la victoire de ce peuple était dans le bâton les épées ne serviraient absolument à rien si le bâton n'est pas en haut je vous ai dit comment échouer et plusieurs échouent et il continuera à échouer parce qu'ils ont mis leur espoir dans les épées mais Moïse avait connecté les épées et le bâton est-ce que j'ai votre attention la position du bâton avait de l'impact sur la force et la vaillance des épées tu es connecté avec telle option tu es connecté avec quelle énergie parce que les guerres ne sont pas naturelles les guerres sont spirituelles au commencement les Amalekites que vous allez combattre ils ont aussi une spiritualité quels sont les hôtels qu'ils ont élevés est-ce que j'ai votre attention là et c'est les chrétiens en fait le christianisme occidental est la religion la plus faible qui existe au monde la religion sans principe et vous n'accéderez nulle part avec une telle religion comment pouvez-vous aller livrer une bataille sans principe sans spiritualité qu'est-ce qui te soutient dans tes guerres et la grande difficulté c'est que nous avons des gens qui ignorent que véritablement il y a des guerres et c'est ça ce qui est très 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 dangereux et un peuple qui ignore qu'ils sont en guerre le diable ne les dérange plus et c'est comme les africains ils sont ignorants qu'ils sont en guerre les africains ne savent pas qu'on les aime pas les africains ne sont au courant de rien c'est-à-dire les africains ont été formatés à penser que tout est normal le sentiment même de la révolte a été ôté de la conscience des africains et c'est là les gens disent non tu parles trop des africains mais je n'ai jamais prêché aux blancs le jour où on me metteur devant l'assemblée des blancs je vais donner un message pour les blancs mais pour l'heure mon auditoire est africaine à quoi me servirait de vous peindre une image comme si vous êtes à Oklahoma non chers amis vous n'êtes pas à Oklahoma vous n'êtes pas des africains vous êtes des africains comme moi et je connais bien les problèmes des africains frère bernam parle de Sammo l'esclave qui avait été libéré et quand il a été libéré il est devenu prédicateur je dis frère bernam Sammo parti prêcher ses mecs non il est parti prêcher ses frères je prêche à mes frères ensuite c'est la religion la religion c'est une arme de domination parce que mes enseignements n'auront pas d'effet sur vous si le poison de la religion n'est pas encore détruit et je vous ai dit que chaque prédication je veux d'abord assassiner cet ennemi appelé la religion parce que le diable se cache derrière la religion je peux avancer la religion vous couvre du manteau de la raison qu'est-ce que j'appelle le manteau de la religion les témoins de Jéhovah ils croient quand tu es témoin de Jéhovah on te programme en dehors de vous personne n'a la vérité et donc quand tu es témoin de Jéhovah ça veut dire que tu es parmi les 144 000 c'est ça la doctrine des témoins de Jéhovah tu ne peux pas convaincre un témoin de Jéhovah que les 144 000 c'était notre peuple en dehors de Dieu c'est ce que Roussel les a dit c'est ce que c'est ce qu'ils ont dit c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont sont une secte mais il y a d'autres qui disent qu'ils sont une secte ce sont ceux-là qui disent qu'ils sont une secte même ceux-là qui disent que ceux-là sont une secte et aussi quand ils regardent ils sont une secte vous êtes avec moi parce que chez les protestants ils vont vous dire mais c'est nous la réforme qui ont sorti de l'église catholique dans les autres là c'est les petites églises qu'on appelle Binzam Binzam les mormons vont dire que nous avons des tablettes que Smith a reçu les tablettes au nord donc tout ce que vous racontez ils ne sont pas là c'est eux les élus et vous les gens du message vous allez dire les mormons sont une secte et ils acceptent ils sont une secte vous aussi les croyants du message vous dites non nous c'est l'épouse et ceux-là de l'extérieur qui vous regardent vous êtes une secte parce que secte c'est sectaire c'est-à-dire vous êtes fermé vous comprenez le danger voilà pourquoi mes amis pensent que non votre pasteur est perdu non en fait je ne suis pas perdu mais ils m'ont perdu ils m'ont perdu parce que je ne presserai pas la parole pour plaire à quelqu'un ni pour plaire à un groupe par exemple il y a des choses qui fait que si on les fait vibrer cette salle-ci va se remplir vite par exemple j'ai des amis evangelistes avec une voix roque qui peuvent dire qu'en dehors du message il n'y a pas le salut vous comprenez en dehors du message il n'y a pas le salut au dehors du message il n'y a pas de salut comme il y a une vibration qui accompagne cela ce n'est pas que ce soit la vérité mais c'est cette vibration qui manipule les gens et les gens croient en ce genre d'ineption comme si Dieu c'est un totem de leur famille vous comprenez mais ça marche chez eux mais moi je ne peux pas dire ça parce que je sais que c'est faux même si je dis ça il n'y aura pas d'effet parce que dans mon subconscient je sais que c'est faux or la religion de Nimrod c'est d'étouffer la liberté de l'esprit et la liberté de penser Nimrod n'est pas le fils du diable que l'on décrit son erreur c'est pour avoir bloqué la réflexion la liberté que penser des autres personne ne doit penser autrement que ce que Nimrod pense donc il a dupliqué sa pensée à l'humanité et tout le monde doit penser comme Nimrod mais Dieu n'est pas d'accord qui es-tu Nimrod moi j'ai doté des capacités de réflexion d'analyse à tout être humain vous commencez à comprendre Nimrod c'est aussi la capacité d'enchaîner les peuples sans chaîne naturelle de bloquer votre perception votre intelligence et il dit que vous parlez la seule langue et ce que l'on appelle l'église aujourd'hui c'est Nimrod mais quand Dieu a voulu faire sa chose à lui dans acte 2 quand il est descendu par le Saint-Esprit la Bible lui dit que chacun parlait en langue selon que l'Esprit les donnait d'exprimer la majorité suivait c'était des Galiléens et ceux-là qui étaient venus d'autres revenaient de l'Ethiopie d'autres revenaient de la Syrenaï d'autres revenaient de la Libye d'autres de la Cappadoce d'autres de la Medi il y avait même des Arabes là-bas et tout ça la Bible dit ils étaient étonnés de ce que chacun les écoutait prononcer les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle vous voyez la liberté de l'Esprit il veut que tu comprennes le message de la Salle dans ta langue maternelle et numéro c'est pas comme ça vous parlez seulement la langue que je vous ai imposé et dès que vous rentrez dans ça vous êtes fait mais le Saint-Esprit ne fait pas ça il fait que ce que je dis que tu comprennes cela dans ta langue maternelle la même chose que je dis lui le comprend dans sa langue maternelle chacun comprend dans sa langue où est-ce là où est l'Esprit du Seigneur là est la liberté tout ce que je vous raconte là je veux attirer votre attention à quelque chose comment voulez-vous que moi je comprenne la parole comme vous parce que je ne suis pas obligé de la comprendre dans ta langue maternelle je vous explique vous n'êtes pas extravagant si je dis recevez la bénédiction la pluie en Kikongo la pluie quelqu'un va dire Amen le même mot en Lingala ça devient du sacrilège vous êtes avec moi alors si moi je suis en Lingala et que je viens de dire ça chez les Congo je leur parle en Lingala quand ils vont décrire ils vont dire que le Seigneur nous a maudit ils vont penser que peut-être ce homme a curé nous je ne sais pas si vous êtes avec moi vous commencez à comprendre je ne vous ai pas maudit c'est le même mot c'est la même bénédiction mais dans une langue autre ça devient comme une malédiction et on peut faire même une guerre et il est venu pour nous maudit il n'y a pas de guerre mais chacun doit comprendre dans sa langue maternelle quand j'ai dit que non je ne suis pas perdu c'est ultimant perdu parce qu'il veut que je parle leur langue j'ai reçu la parole dans ma langue maternelle et Paul quand il parle des dents il montre que le seul élément commun qu'on a c'est l'esprit sinon que les dents diffèrent les manifestations diffèrent les opérations diffèrent les grâces diffèrent aujourd'hui ce qu'on assiste c'est qu'on a les mêmes grâces les mêmes manifestations je vais même plus loin les mêmes confirmations tout le monde veut être confirmé comme Frère Branham mais tu n'es pas Frère Branham mais tu n'es pas Frère Branham vous comprenez on a tout un commun sauf le même esprit oh Paul dit la seule chose commune c'est l'esprit les autres là ça diffère alors cher cher ami acceptez la différence que nous sommes différents les uns et les autres est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur il y a un lien entre les épées et la position du bâton et aussi longtemps que les mains de Moïse avaient de l'énergie pour maintenir le bâton dans sa position la Bible dit que de l'autre côté Israël avait de l'avance ce que je vous montre ici ce sont les clés pour mener les guerres de l'éternel parce qu'à la fin le Seigneur va se révéler comme étant Yahvé-Nissi l'éternel ma bannière mais pour que la tribu de l'éternel qui devient la bannière ou l'étendard sont manifestes il faut que l'on voie la position du bâton entre les mains de Moïse et ce n'est pas tout le monde qui sont allés à la bataille Hur et Aaron sont montés plus haut avec Moïse et ils ont soutenu les mains de Moïse chers amis la situation elle est catastrophique ici c'est un secret très profond ici pour vos victoires parce que Dieu a dit qu'il faut que tu extermines la mémoire d'Amalek sur terre parce que il y aura guerre de l'éternel d'entre Amalek de génération en génération alors qui est ce peuple qu'on appelle les Amalek pourquoi Dieu veut que les Amalek disparaissent parce que s'ils vivent de génération en génération il y aura toujours guerre chers amis la question est capitale ne laissez pas Amalek survivre mais avant d'avancer il faudrait que nous puissions étudier analyser qui sont ces Amalek les Amalek les Amalek étaient des tribus mentionnés pour la première fois à l'époque d'Abraham nous sommes là dans Genèse 14 verset 7 qui ne font pas pourtant partie de la table des nations mentionnée dans Genèse 10 mais dans l'ombre 24 verset 20 Balaam les appelle la première des nations et nous arrivons dans Genèse chapitre 36 verset 12 à 16 ces Amalek sont décrits comme étant descendants ou de la lignée de Saul donc voyez-vous que quand les fils de Saul naissent ils s'apparentent avec les Amalek les Édomites sont toujours fusionnés avec les Amalek et du coup ils sont d'office ennemis d'Israël à cause de quoi ? à cause de la bénédiction que Jacob avait usurpée chers amis nous rentrons ici dans les lois je suis en train d'enseigner si le niveau le plus élevé de la parole ce sont les lois tu ne peux pas tricher devant les lois je peux avancer la Bible dit que l'on donnera à celui qui donne tu seras mesuré selon la mesure que tu as étudié ce que tu fais ça va t'arriver que tu le veuilles ou pas c'est même la loi du karma et lorsque tu comprendras ça quand tu rentres dans la dimension des lois ça t'impose de la discipline un homme qui comprend les lois c'est un homme qui se discipline parce qu'il sait que quand tu brises une loi tu finiras par récolter ce que tu as en fait est-ce que vous êtes avec moi voilà pourquoi je ne vous prépare pas une religion je veux vous amener dans une dimension de la spiritualité par exemple notre père Jacob il a usurpé il a triché il a manipulé les lois pour prendre la bénédiction de son aîné la loi du karma la fille il a rattrapé à Babylone lui aussi quand il se marie son oncle la dupie vous êtes avec moi et les gens ne savent pas pourquoi il a vécu des difficultés en Babylone il était en train de payer le tribut de ce qu'il avait sémé loin là-bas chers amis ce que tu sèmes il y a une loi de la moisson vous savez quoi galactie c'est clair l'on ne se moque pas de Dieu ce que tu sèmes il y a une moisson le monde est régi des lois est-ce que vous êtes avec moi les pasteurs qui ont détruit la vie des enfants de tous il y a une loi des enfants des petits-enfants subiront ce même karma ils vont vivre ce même temps qui sont de tous qu'ils qu'ils et c'est pas ont ne sont pas s'ils nt voire ou ont